Si vous prenez tous les métiers qui sont rattachés au monde de la communication, au monde de la publicité, c'est à peu près 400 000 emplois. C'est un acteur phénoménal de la vie économique. C'est quand même 32 milliards d'euros d'investissement. C'est 2,5% du PIB de la France. Mon seul propos, c'est de dire qu'on a toujours tapé sur la pub. Et d'ailleurs, pourquoi je dis pub ? Je ne sais pas que la pub. Ce que j'ai expliqué dans le bouquin, c'est que c'est un système. C'est une industrie qui est mal considérée. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu pour ça que j'ai écrit le bouquin. S'il n'y a plus de pub qui finance le système, très vite, les journaux auront moins de pages. Il y aura le métro, il va falloir investir énormément. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, les anti-pubes sont formidables. Mais toutes les stations vont ressembler à la station du Louvre ou à Cluny ou à quelques très jolies stations de métro. Sauf que ça, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et que finalement, pour y arriver, on pourrait le faire. Mais il va falloir trouver des sponsors. Ça va être qui les sponsors ? Ça va être des publicitaires. On va peut-être raconter des histoires de marques. Ça pourrait être formidable, ceci dit. Mais il y a un moment, il va bien falloir trouver de l'argent quelque part. C'est pareil. Les émissions de télé, elles sont financées comment ? Bon an, mal an, en France, par les revenus de la publicité. Si on peut acheter des séries, etc. L'objectif de ce livre, c'était quoi ? C'était de redorer l'image de la publicité. Oui, c'est mon combat. Oui, c'est mon combat. C'est un métier, je trouve qu'on tape trop dessus et ce n'est pas bien. Il est en danger, là, aujourd'hui, ce métier ? Je ne dirais pas qu'il est en danger. Parce que je pense que les entreprises, ce qu'on appelle les annonceurs, ont parfaitement compris à quel niveau ils les aidaient. Et je pense que la crise, même s'il y a des coupures de budget, parce que tout le monde va vous dire, aujourd'hui, là, on est en pleine crise, c'est la variable d'ajustement, donc on va couper les budgets. Oui, c'est la première réaction. Sauf que très vite, on se rend compte qu'il faut réinvestir et ils vont réinvestir. Donc, ils ont tous compris que c'était un élément fondamental pour eux, pour défendre la réputation de l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, dans une société mondiale, ce qui est important, c'est de défendre la réputation de l'entreprise. Une fois qu'on est parti de ce principe-là, on déroule le fil et puis on va faire la promotion des produits, on va faire la promotion des services, on va mobiliser la terre. Parce que c'est tout ça. Ce n'est pas que la partie visible de l'Aisberg, il y a plein d'autres choses. C'est tout ça, les métiers de la communication. Pourtant, vous pointez quand même la création, l'idée, l'innovation et vous dites qu'elle n'est pas assez rémunérée par les entreprises. Ce que je pointe du doigt, c'est... Alors oui, il y a l'innovation, c'est surtout la création. Je vais vous donner un exemple. Je ne devrais peut-être pas citer de marque, mais vous ne viendrez plus chez nous par hasard, ça vaut quoi. Ça a été créé il y a 10 ans par une agence. Est-ce que c'est rémunéré ou à son juste prix ? C'est juste l'emblème de Total aujourd'hui. Et que dire à quelqu'un qui a créé, vous ne viendrez plus chez nous par hasard, ou plein d'autres slogans comme ça, elle est très belle campagne, qui assoient l'image, la notoriété, la pérennité d'une marque, ça vaut 30 000 euros, ça vaut 5 000 euros, ça vaut 300 000 euros. Comment, pourquoi ? C'est exactement comme la valeur d'une œuvre d'art. Il y a un moment ou un autre, sauf que là, derrière, ça structure l'image d'une entreprise qu'emploie des gens. Et que derrière ça, vous ne viendrez plus chez nous par hasard, ça touche le grand public, ça touche l'interne, ça touche les partenaires, ça touche les investisseurs, ça touche tout le monde. C'est un élément structurant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui font travailler le milieu de la publicitaire n'ont pas conscience de l'importance du travail du publicitaire ? Oui, enfin, qui s'est conscience ? Mais je pense que si, je pense qu'il n'y a pas d'indicateur de valeur. Voilà. Alors, c'est lié aussi au fait que c'est un métier très difficilement mesurable. On sait très bien mesurer l'efficacité d'une campagne de pub, on sait très bien mesurer l'efficacité d'une action venée sur Internet, etc. On ne sait pas bien mesurer la contribution de l'ensemble des actions de communication aux résultats d'exploitation des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des ruptures dans la chaîne. Et je pense que le jour où on aura résolu ce problème-là, on aura peut-être résolu le problème de la valeur. Bon alors, finalement, la fiction que vous décrivez dans nos pubs, elle arrivera jamais en France ? J'espère pas. Lecurentin, merci beaucoup. Merci à vous.